bonjour nous allons aujourd'hui revoir ou voir la conjugaison du présent de l'indicatif c'est un temps essentiel à maîtriser puisque nous parlons au présent nous écrivons au présent et bien quel est l'objectif de la séance vous l'avez compris il s'agit de travailler en conjugaison le présent de l'indicatif en particulier les verbes les plus fréquents c'est à dire les verbes les plus utilisés dans la langue française ce travail sera évidemment poursuivi lors de vos autres années de collège et sera complexifié c'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre le travail mené aujourd'hui et bien avant de revoir la conjugaison du terme du présent essayons nous rappeler à quoi sert ce temps vous le savez le présent permet de dire ce qui se passe au moment où on écrit au moment où on parle très souvent vous trouverez certains petits mots dans les phrases qui vous permettent de situer l'action dans le présent par exemple on peut voir maintenant actuellement en ce moment aussitôt ces petits mots sont pour vous une alerte qui indique que la phrase se déroule bien au présent parfois il n'en aura pas à vous d'être bien attentif au sens de la frac deuxième point essentiel le présent permet de dire ce qui est toujours vrai ce qui ne change pas on pourrait parler de présent de vérité générale c'est le cas de la phrase suivante la terre tourne autour du soleil vous voyez que c'est une vérité scientifique quelque chose qui ne changera pas c'est pourquoi notre verbe tourne c'est à dire le verbe tourner dû au premier groupe est bien conjugué au présent pour indiquer cette vérité voilà deux raisons que vous devez connaître expliquant pourquoi dans les textes on utilise le présent avant de conjuguer parfaitement au présent je vous rappelle qu'il est important de savoir repérer les caractéristiques du verbe et bien le premier le plus important c'est de savoir le reconnaître et le repérer dans une phrase vous le savez il peut être encadré par la négation ne pas c'est le cas dans la phrase les élèves ne font pas de bruit le verbe ici font et bien le verbe faire conjuguer à la troisième personne du pluriel deuxième point le verbe conjuguer permet de situer l'action dans le passé le présent le futur comme dans la phrase les élèves ne font pas de bruit au présent au contraire des élèves ne feront pas de bruit au futur voici maintenant une première activité pour vous vous avez d'afficher une liste de verbes à l'infinitif à vous d'essayer de les classer vous pouvez tester toutes sortes de manières différentes je vous conseille de mettre votre vidéo sur pause lorsque vous avez terminé le travail de classement sur votre caille brouillon vous pouvez reprendre le fil de la vidéo qui vous permettra d'avoir une correction à vous de jouer maintenant et bien voici la correction vous voyez que j'ai isolé d'une première couleur en rouge les verbes dont l'infinitif et en e r ceux ci auront une conjugaison particulière de la même manière j'ai isolé les verbes dont l'infinitif se termine par des r ceci aussi auront une conjugaison particulière tous les autres et vous le voyez ce sont les plus nombreux sur ce document se entourer en vert seront donc des verbes qui se conjugueront de la même manière qu'ils se terminent en hier comme finir ou salir ou en r e comme dire ou faire ou voir et même en voir comme le verbe savoir ou apercevoir par exemple et bien voyons maintenant quels sont ces trois types de conjugaison puisque nous avons trois couleurs différentes ici commençons par les verbes en e r vous savez qu'il s'agit des verbes du premier groupe les terminaisons seront toujours les suivantes e à la première personne du singulier e s à la deuxième e à la troisième puis nous trouverons les traditionnelles terminaisons que nous retrouveront partout o n s e z e n t continuons maintenant avec les verbes en dr vous avez vu qu'ils étaient moins nombreux nous allons faire nous allons les traiter il s'agit par exemple du verbe prendre ou du verbe vendre les terminaisons seront les suivantes d s d s d o n s e z e n t et donc dans cette colonne du milieu vous avez les verbes tous les autres pour nous dire en ou en ir en war ou en r e les terminaisons seront les suivantes s s t o n s e z e n t attention vous le voyez déjà certains verbes prendront un x plutôt qu'un s aux deux premières personnes du singulier nous avons donc si je résume trois types de conjugaison les verbes en r les verbes du premier groupe les verbes en dr et tous les autres qu'ils soient du deuxième ou du troisième groupe voyons maintenant quelques exemples et bien d'abord le verbe chanter qui est un verbe en r qui a donc les terminaisons nous venons le voir e e s e o n s e z e n t ce qui donne je chante un tu chante s il chante un nous chantons vous chantez il ou elle chante prenons maintenant les verbes en hier en war ou en r e j'ai choisi ici de conjuguer le verbe finir ce qui donne je finis yes tu finis yes il fini it et on retrouve bien les terminaisons de tout à l'heure s s t nous finissons vous finissez ils finissent j'aurais pu prendre également le verbe partir qui donnerait je pars p a r s tu pars il part nous partons vous partez ils partent vous voyez que j'ai bien remis ces terminaisons en x nous nous en occuperons dans quelques instants et enfin les verbes en dr e alors il s'agit de la plupart des verbes en dr e vous verrez un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine que certains ne prennent pas ces terminaisons mais pour le moment voyons les plus courantes je prends d s tu prends d s il prend des nous prenons vous prenez ils prennent remarquez bien que les trois personnes du pluriel ont toujours les mêmes terminaisons o n s e z e n t seuls les trois personnes du singulier change vous devez donc connaître un certain nombre de verbes bien sûr tous les verbes du premier groupe sont à connaître il en va de même avec les verbes réguliers des deuxièmes et troisième et puis vous avez une liste de verbes irréguliers c'est à dire dans le radical change à connaître par coeur ce sont des verbes fréquents donc très souvent utilisés je vous le rappelle en voici la liste être avoir aller dire faire devoir pouvoir vouloir et voir vous pouvez essayer sur votre cahier de brouillon d'en conjuguer certains ou tous tranquillement comme tout à l'heure vous appuyez sur le bouton pause lorsque vous avez terminé vous reprenez le cours de la vidéo c'est à vous maintenant et bien voici la congule la correction pardon qui s'affiche vous avez d'abord les deux auxiliaires être et avoir pour être vous avez donc je suis tu es il elle on est nous sommes avec deux m vous êtes on n'oublie pas l'accent circonflexe ils ou elles sont s o n t attention on ne confond pas ce verbe être à la troisième personne du pluriel avec le déterminant possessif sont par exemple comme dans son chien maintenant le verbe avoir j'ai tu as a s on retrouve toujours ce s de la deuxième personne du singulier il elle on a nous avons vous avez ils ou elles ont ont attention à ne pas confondre j'ai avec tu es tout est question de sens nous dirons donc tu es heureux puisqu'il s'agit du verbe être alors qu'on peut dire par exemple j'ai de la chance faites donc attention au sens de votre phrase ainsi d'ailleurs qu'aux pronoms utilisés continuons maintenant avec le verbe aller qui donnera je vais 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 tu vas il elle on va nous allons vous allez ils ou elles vont vous voyez ici que le radical change continuons maintenant avec dire et faire que l'on peut étudier ensemble puisque vous voyez que la deuxième personne du pluriel est commune nous dirons vous dites et vous faites reprenons plus tranquillement la conjugaison entière du verbe dire je dis tu dis ils elles ont dit jusque là la conjugaison est tout à fait régulière avec les terminaisons traditionnelles sst attention aux trois personnes du pluriel nous disons vous dites ils ou elles disent vous voyez qu'ici le radical change faites bien attention également à nous disons on ne met bien qu'un s afin d'obtenir le son ze même chose pour ils ou elles disent et maintenant le verbe faire je fais tu fais ils elles ont fait pas de problème le verbe se conjugue avec son radical on y ajoute les terminaisons attention aux trois personnes du pluriel nous faisons que nous écrivons avec un ai on écrit nous faisons mais on prononce nous faisons vous faites f a i t e s ils ou elles font 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 maintenant le verbe devoir celui ci est irrégulier puisque vous voyez qu'il y a deux radicaux tout à fait différents le verbe devoir donne donc je dois tu dois ils elles ont doit nous devons vous devez ils ou elles doivent voici les trois derniers avec pouvoir et vouloir qui se conjuguent de la même manière voici enfin les x dont nous avons parlé dès le début de la leçon ainsi on conjugue pouvoir et vouloir aux deux personnes du singulier je peux x tu peux x je veux x tu veux x puis on continuera il elle on peut nous pouvons vous pouvez ils ou elles peuvent même chose pour vouloir il elle on veut nous voulons vous voulez ils ou elles veulent et enfin le dernier le verbe voir je vois tu vois il elle on voit on retrouve les mêmes terminaisons s s t puis nous voyons vous voyez observez bien l'apparition de ce y o n s puis y e z pour vous et enfin il ou elle voit v o i e n t attention il existe quelques particularités orthographiques pour les verbes du premier groupe voici celles à retenir commençons par les verbes en cer il ne faut pas oublier la cédille sous le c devant le o cette cédille permet d'avoir le son ce et non le son que ainsi nous aurons nous lançons c c d i o n s pour le verbe lancer nous avançons c c d i o n s pour le verbe avancer ou encore nous perçons c c d i o n s pour le verbe percer pour les verbes en ger pour les verbes en ger il faut garder le e devant le o pour faire le son je ce e ne se prononce pas il permet simplement d'avoir le le son je au lieu du son g ainsi pour le verbe nager nous écrirons nous nageons n a g e o n s il en va de même pour le verbe corriger nous corrigeons g e o n s manger nous mangeons g e o n s continuons avec les verbes en o y e r ou u y e r comme essuyer, envoyer, nettoyer et bien ceux-ci vont perdre leur y à toutes les personnes sauf nous et vous ainsi nous dirons j'envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyer, ils ou elles envoient, o i e n t prenons un autre exemple avec essuyer, j'essuie, tu essuie, il essuie, nous enlevons ce y puis nous essuyer puis nous essuions, vous essuyer, ils ou elles essuie, e n t il faut bien retenir cette règle qui n'est au passage pas obligatoire pour les verbes en a y e r comme par exemple payer nous pourrions dire je paye ou je paie, on a le choix de garder le y règle suivante qui n'est pas la plus simple il s'agit des verbes qui se terminent en e l e ou e t remarquez ici que le e n'a pas d'accent il se prononce donc bien e et bien dans la conjugaison vous voyez que ce e va parfois se transformer en e ainsi pour avoir le bon son nous devrons y ajouter un accent ce qui donnera donc pour le verbe acheter j'achète avec un accent alors que nous écrirons nous achetons sans accent afin de bien garder le son e même chose avec congeler je congèle accent, tu congèles accent nous congelons plus d'accent, vous congelez plus d'accent il congèle, e accent grave, l e n t parmi ces différents verbes en e l e et e t vous en avez deux qui sont les verbes appeler et jeter et bien ceux ci il faut les connaître par coeur puisqu'ils ne respectent pas cette règle de l'accent grave pour faire le son e il y a une deuxième possibilité c'est de doubler la consonne ces deux verbes vont bien respecter cette règle ainsi pour dire j'appelle vous entendez bien le son e nous devrons mettre deux l j'appelle j'apostrophe a de p e deux l e tu appelles, même chose, on garde les deux l il, elle, on appelle, on garde les deux l passons à nous appelons vous voyez que le son n'est plus le même ainsi on ne gardera qu'un e vous appelez, même chose, ils appellent on y remettra les deux l il en va donc de même avec le verbe jeter je jette, on entend le son e, donc on met deux t nous jetons, on entend le son e, donc on ne mettra qu'un seul t retenez bien, entraînez-vous à conjuguer ces deux verbes il est très important de les maîtriser puisque ce sont, je vous le rappelle, des verbes fréquents et bien maintenant que vous avez regardé toute cette vidéo que vous l'avez comprise, vous allez pouvoir répondre tranquillement à la fiche qu'avez-vous retenue si vous avez quelques doutes, vous pouvez à nouveau écouter certains passages de la vidéo ou l'écouter entièrement deuxième étape il vous faudra prendre votre grévis et apprendre la leçon sur le présent de l'indicatif il s'agit pour vous des pages 276 et 277 étape 3 qui sera faite en classe vous aurez un ensemble d'exercices vous pourrez vous aider de la fiche outils du grévis si vous en avez besoin dernière étape vous aurez à compléter une carte mentale sur le présent de l'indicatif celle-ci vous permettra de mieux comprendre, de mieux retenir et ainsi de mieux écrire je vous remercie et n'oubliez pas que si vous avez la moindre question vous pouvez la poser à votre professeur par l'intermédiaire de pronotes nous nous ferons une joie d'y répondre merci à tous merci à tous merci à tous